Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu pour tester une optique photo. Alors TT Artisan vient de sortir un 50mm TILT. Donc le 51.4, TT Artisan, TILT est livré dans un joli coffret, c'est très habituel chez eux. Livré avec une notice, petit plastique de protection, bouchon arrière, bouchon avant, emboîtement. Le SHIFT c'est pour le décentrement, récupérer une perspective, c'est ce qu'on a sur les optiques professionnelles, Canon, Nikon, très coûteuses. TT Artisan a choisi de mettre que du TILT pour jouer sur la profondeur de champ. Là on va basculer et on va voir que ça donne vraiment des effets spectaculaires. Ce 50mm n'est conçu que pour les hybrides, que vous soyez en Nikon Z, Canon RF, Sony E, monture L, qu'on va trouver chez Sigma ou chez Panasonic, et même en Fuji X, il ne va pas couvrir tout le capteur. Donc évidemment c'est un caillou pour les hybrides. Il couvre le plein format, donc c'est un vrai 50mm 1.4, et il a effectivement un diaphe qui est non cranté, donc on va décliquer. Une bague de mise au point très ferme, mais fluide. On a des mouvements de bascule latéraux, de gauche à droite, mais également de haut en bas. Et pour ça l'optique bénéficie d'un système d'axe de rotation, et on va pouvoir travailler de haut en bas. Et à folie, on peut même travailler en diagonale. Donc on va voir ce que ce 50mm TILT a dans le ventre. Résultat en image. Le piqué est très bon à partir de f2.8. Pas mauvais à 1.4, pas mal à 2. A partir de f2.8, une optique impeccable. Le vignettage est léger à f1.4, puis quasi invisible. Évidemment, si on pousse et bascule au maximum, il redevient gênant. Ça s'enlève assez rapidement sur votre logiciel de retouche. La distorsion, elle existe évidemment si vous travaillez sur du portrait en très serré. Sur du bâtiment, c'est imperceptible. Pour les corrections d'image, j'utilise Lightroom. Il n'y a pas de profil actuellement. Moi, j'ai utilisé le profil du Canon FD51.4. C'est ce qui se rapproche le plus de ce 50mm. Le bokeh, donc ce flou d'arrière-plan, il est vraiment très très beau. C'est surprenant par rapport à cette catégorie d'objectifs. Les optiques tilt and shift ne sont pas habitués pour offrir ce type de résultat. Mais grâce au diaphragme 12 lamelles, l'arrière-plan est vraiment très flou. Le sujet se détache bien, donc belle surprise. Avec un point de vue plongeant et en poussant les bascules très fort, on donne à nos paysages urbains un côté miniature. Ce 50mm est un tilt, mais est-ce qu'on peut s'en servir sans basculer, juste comme un très bon 50mm 1.4 ? Test en image. Quand on l'utilise sans bascule, comme un 50mm 1.4, le bokeh est vraiment magnifique. L'arrière-plan est complètement flou. Si on veut réellement du piqué, par contre, on va fermer d'un cran à f2. Et ça sera vraiment très bon à 2 bits. Des bacs crantés au format vidéo, un diaphragme décliqué. Donc on peut changer l'ouverture pendant le tournage de cette vidéo. Les effets de bascule ultra spectaculaires. Ça donne vraiment du cachet à vos images vidéo. Alors que penser de ce 50mm 1.4 tilt tête et artisan ? Conclusion positive, c'est double usage. C'est un 50mm 1.4. C'est un 50mm 1.4 tilt avec des très bons résultats. Si on ne s'amuse pas à basculer au maximum et à utiliser la très grande ouverture, le bokeh est très bon aujourd'hui dans cette fourchette de prix. Et pour cet usage, c'est une optique unique. Vous allez retrouver toutes les informations techniques, précises, les prix, les exemples en images sur notre chaîne YouTube, sur le site digixo.com et sur le compte Instagram. Rien ne vous empêche de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada